Hey salut tout le monde on est jeudi le 14 octobre 2021 et c'est l'heure du stream à mad avec moi même mad qui ce soir va poursuivre sa partie qui a commencé pendant le marathon parce que pour ceux qui sont pas courants la semaine dernière c'était le marathon niveau suivant 2021 qu'on a fait la semaine dernière du 3 au 10 octobre pour remorcer les dons pour l'OQPS qui est l'association québécoise de la prévention du suicide donc on a réussi à remorcer un total de 3140 dollars en dons remorcer pour qui a remis directement à l'association donc je prends la peine de remercier tout le monde qui sont venus nous encourager puis qui sont venus donner généreusement pour ça puis ben moi pendant ce marathon là j'avais un segment que j'ai présenté qui était pour le jeu de bouncer pardon donc j'avais envie de le finir parce que malheureusement j'avais pas eu le temps pendant mon segment de pouvoir le finir à temps puisque j'avais sous-estimé le temps que ça allait prendre pour le finir donc c'est ça à ce soir j'ai le goût de finir voir c'est quoi la fin de ce jeu là de quoi ça a l'air puis c'est ça disons que c'est pas c'est pas le meilleur jeu de tous les temps mais bon c'est quand même intéressant là c'est c'est un jeu de l'époque disons on va mettre l'audio du jeu plus en même temps ben je teste une affaire j'ai pas un green screen en temps normal mais là j'ai comme essayé de tester genre un truc de nvidia broadcast qui permet de pouvoir effacer le background mais tu sais comme vous pouvez voir c'est pas c'est pas parfait là tu sais c'est pas parfait mais bon c'est mieux que d'avoir un setup avec un vrai green screen puis d'éclaireur puis tout ça que j'ai pas ça j'essaie de souvenir un peu c'est quoi c'était quoi l'histoire de bouncer dans le fond c'est de ce que je me souviens c'est que tu as le personnage principal sion puis tu as deux de ses chums que c'est des bouncers dans un bar puis qu'il y a une fille qui côtoie ce bar là qui est amie avec sion le personnage principal qu'elle elle se fait kidnapper par du monde qui viennent de la corporation mikado quelque chose de genre une grosse corporation que eux ils ont comme un satellite en orbite qui permet d'alimenter le monde en énergie je sais pas trop puis sion et sa gang ben là ils sont déterminés à essayer de de sauver dominique qui est la fille qui s'est fait kidnapper puis dans leurs dans leurs aventures ils se rendent compte que il y a toutes sortes d'expérimentations bizarres qui se fait avec cette corporation là il y a des ninja cyborgs il y a des chiens cyborgs il y a des robots il y a des clones plein d'affaires qui se font expérimenter dessus puis finalement ben il y a le maître de sion qui a appris les arts martiaux qui est aussi le maître de d'oragon qui est un le méchant de l'histoire qui est à la tête de la corporation mikado puis d'oragon il y a tué le maître de leur maître puis il y a c'est lui qui a kidnappé dominique parce que dominique apparemment c'est sa soeur mais là vers la fin du jeu on se rend compte que c'était pas vraiment sa soeur c'était un androïde mais qui a le look de sa soeur puis c'est comme une espèce d'androïde de combat puis qui a aussi de la clé pour activer le satellite qui est en orbite qui est aussi un super weapon qui est un gros laser qui pourrait détruire une ville avec ça en tout cas ben bizarre comme histoire puis c'est ça là j'étais rendu au dernier boss pendant le marathon puis j'ai pas réussi à me rendre plus loin parce que j'arrêtais pas de me faire péter la gueule puis là on va espérer que ma sauvegarde est intacte puis toujours là ouais yes je wish to continue Fait que si vous voulez pas vous faire spoiler la fin de Bouncer ben c'est peut-être mieux de pas regarder ça mais en même temps je vous dis peut-être que c'est mieux de pas y jouer pour de vrai ce jeu là parce que je pense je pense pas que c'est un très bon jeu mais le côté kitten des cutscenes en vaut la peine ah oui puis il y avait cette fille là qui se changeait en panthère qui a apparemment une amie d'enfance à Sion qui s'est fait faire des expériences sur elle là pour qu'elle puisse se changer en panthère ah bon ok je vais skipper ça là je vais me rendre au boss je vais m'envoyer pour de la cutscene stop it Durrigan Pendant le marathon ça me gossait parce que la voix d'Oragon, en tout cas celui qui fait sa voix elle me disait de quoi puis j'étais prêt à la replacer mais c'est la même personne qui fait la voix anglaise de Kenshin dans le dessin animé Kenshin que j'ai regardé sur Netflix là quelques années il y a comme tout le temps cette espèce de de tic là de quand je reconnais une voix dans un dessin animé ou un jeu vidéo il faut tout le temps que je leur place quand ça me dit de quoi c'est comme ah ça me dit de quoi cette voix là où ça que j'ai déjà entendu ça c'est la voix qui a créé Dominique je vais t'en prendre avec les deux armes c'est ton décembre pour être un décembre oh non il faut que je me souvienne comment ça marche le système de combat c'est à dire comment faire le seul skill qui vaut la peine d'être fait pis il faut que j'applique comment garder aussi mais ouais c'est ça là c'est le boss fight là il me donnait du trouble parce que il fait vraiment mal d'Oragon pis en plus il y a plusieurs phases je vais juste faire chier fait que moi tout ce que je fais ben je me mets dans son dos pis j'espère pas me faire toucher pis j'ai fait la même attaque c'est pas mal le truc le plus efficace que j'ai trouvé même si ça rend pas le combat le plus fun possible autre affaire c'est que le jeu il est vraiment foncé genre tout est dark il y a comme pas de setting de brightness c'est pas mal c'est pas mal faut que j'espère que mes alliés se fassent pas battre parce que j'ai besoin d'eux autres qui servent de chère à canon euh on va prendre du life up ok j'ai battu j'ai battu j'ai battu j'ai battu Dominique tu ne pouvais jamais comprendre la humiliation que j'ai passé j'ai passé le burden d'être le meilleur d'être 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 vous pensez que je vais perdre quelqu'un qui est motivé par la récent d'être ah les dialogues aussi quand je change de phase contre lui je ne regagne pas mes vies mais lui il a regagné toute sa vie juste parce qu'il a enlevé son jacket le vault est mort oh shit bon ça c'est mal parti mal parti le gros défaut c'est de cette game là que j'ai c'est que j'ai pris un autre personnage au début pis j'ai donné des points de bouncer pour monter quelques un de ses skills quand j'aurais dû dès le début juste jouer Sion pis juste mettre mes points dans Sion fait que là j'ai comme splitté un peu sur mes points pis Sion il est pas au plus fort qu'il aurait pu être mais bon je vais réussir par l'avoir là faut juste que je faut juste pas que je fasse de conneries bon heureusement je peux skipper les 10 millions de cutscenes comme ça part vraiment mal ha 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 si y'a un moyen de récupérer la vie ça serait bien pratique mais malheureusement ça a pas l'air d'être possible y'a vraiment pas de place à l'erreur j'suis déjà game over là autre problème c'est que aussitôt que tes amis ils se font pognier pis qu'ils revolent sur toi ben ils te blessent aussi ce qui peut être vraiment gossin bon sinon ben je vais parler un peu du marathon dans le sens que je vais faire pas un post mortem là mais juste donner mes impressions tout ça en tout cas en général t'sais c'est c'est positif peut-être donné qu'on a réussi à pogner ben amasser 3 140 dollars ce qui est un record pour un marathon au niveau suivant c'est sûr que en même temps c'est probablement le plus long qu'on a fait ce qui est c'est ce qui est ce qui est c'est 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 surtout que là on a fallu changer un peu de formule dernière minute parce que au départ on voulait faire un peu une version hybride de nos anciens marathons qu'on était toute une gang rassemblée ensemble pendant une fin de semaine chez un de nos amis pour faire le marathon puis un mélange avec le marathon de l'an dernier que c'était à relais chacun chez soi parce que bon il y avait une pandémie fait qu'on s'était dit ah ben on va faire une partie de la semaine à relais puis faire la fin de semaine ben en groupe ou si on se rachampe chez quelqu'un puis on fait le le gros party pour le reste du marathon on fait plein de jeux en gang sauf que là nos plans ont comme un peu été changés à la dernière minute parce que finalement on s'est rendu compte que la quantité qu'on était on respectait pas les les consignes sanitaires qui ont pas été modifiés pour des rassemblements privés fait que finalement on a décidé de pas prendre de chance malgré qu'on a tenté de faire l'expérience de créer un horaire auto de l'idée de pas dépasser un certain nombre de personnes à l'intérieur puis tout ça fait que on s'était dit que c'était trop compliqué fait qu'à la dernière minute on a décidé de refaire un horaire pour la fin de semaine qui va être à distance à relire ben il y a quand même eu des petits groupes là mais pas toute la gang ensemble pour faire la fin du marathon puis aussi on avait une thématique de prévu pour ça pour les jeux qui allaient être présentés puis tout ça mais finalement on a décidé de mettre ça sur la glace puis garder ça pour une prochaine année genre en espérant que l'année prochaine il y ait moins de restrictions par rapport au rassemblement en milieu privé il y a toujours la possibilité qu'il y ait quelque chose qui fuck puis que ça cause des interruptions peu importe c'est quoi le problème de matériel le problème de son le problème de hey man je vais jamais le battre ça du coup là euh ah 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 title screen en tout cas toutes sortes de problèmes ou problèmes de connexion internet ou whatever c'est surtout ça qui m'inquiétait mais finalement on a pas eu gros de problème à ce niveau là ça fait quand même bien été là c'est la plupart du monde qui streamait mais il commence à être plus à l'aise avec le le principe de streaming puis utiliser quelque chose comme OBS puis tout ça pour euh pour pouvoir streamer sur Twitch c'est ça fait que on était plusieurs personnes à streamer à relève puis tout ça puis on avait on avait un horaire à respecter puis des plages horaires puis tout ça puis euh bon ça a bien fonctionné là c'est c'est une bonne formule puis plus on stream longtemps ben c'est sûr que plus il y a de possibilités que le monde fasse des dons il y a une plus longue plage de temps et que le monde peut faire des dons parce que c'est sûr que si ça avait été genre juste un marathon pour la fin de semaine euh je suis pas mal sûr qu'on n'aurait jamais réussi à ramasser euh plus que 3000$ là parce que c'est ça l'affaire aussi c'est que on est pas du monde euh qui ont des communautés whatever tu sais on est pas tous des des streamers à à à temps partiel ou à temps plein euh qui ont des communautés puis tout ça ou que on peut faire passer le mot à ben du monde là tu sais on est tous euh c'est juste moi Yann puis Dan euh qui font du streaming euh de façon hebdomadaire sur la chaîne de niveau suivant pis sinon y'a Martin qui lui a sa propre chaîne qui stream qui euh une petite communauté surtout axée sur le le speedrunning euh t'sais nous autres on connait pas grand monde donc on a pas de on a pas de contact dans le milieu du streaming tout ça fait que euh c'est sûr qu'on peut pas attirer des euh des noms incroyables de viewers pis c'est sûr que c'est quand que t'es poche comme moi à jouer à The Bouncer c'est pas super le fun The Bouncer C'est sûr que moi j'suis pas un un streamer qui est super bon à pouvoir parler pis jouer à quelque chose en même temps ça c'est quelque chose que euh je suis constamment en train de vouloir euh améliorer mais que c'est dur c'est vraiment pas une job facile pis ceux qui font ça vraiment en temps plein qui sont capables d'être divertissant pis être capables d'avoir des conversations avec leur chat pendant qu'ils sont en train de jouer un jeu vidéo pis de jouer au jeu de façon efficace mais ouais euh mais sinon la grosse affaire que je trouve qui est important que moi je stream un marathon niveau suivant c'est le choix du jeu ça c'est j'ai pris le jeu de Bouncer malgré que je savais que c'était pas nécessairement un bon jeu que je savais que moi je pouvais tirer une certaine forme de divertissement parce que les cinématiques sont quétaines pis tout ça pis euh t'sais y'a des votes assez y'a des votes assez hilarants euh qui étaient pas qui sont pas intentionnels de la part du jeu là là sinon c'est juste drôle le principe d'avoir tout le temps la même technique qui marche sur tous les adversaires sauf lui hein ben ça marche mais faut pas que je baisse ma garde là c'est sûr que si mes amis m'aideraient c'est bon c'est bon c'est bon j'ai la moitié de ma vie mais je suis rendu au moins à phase 2 je sais pas trop c'est quoi qui est le best entre life up ou defense up j'imagine que defense up ça serait un peu mieux mais ça va tellement pas faire de différence il fait tellement mal bon allez coup essaie de survivre il fait des coups bonnes même là j'suis tout seul là j'suis tout seul j'suis en train de garder what the fuck oh ben de la merde ben de la merde ben sinon ça m'a donné l'opportunité de je parle du baraton encore là ça m'a donné l'opportunité de d'essayer le jeu control que ça faisait longtemps que je voulais essayer pis étant donné que pour ce jeu là je m'étais réservé une longue plage de 12 heures tu sais j'ai quand même vraiment eu le temps de pouvoir profiter du jeu malgré que j'ai pas plus le temps j'ai pas plus avoir le temps de le finir là je pensais que je pensais que j'aurais peut-être le temps de le finir si je gossais pas trop mais le jeu il y a comme beaucoup d'éléments de lore pis de beaucoup de documents qui traînent un peu partout dans dans le jeu que tu peux lire pis c'est toutes des informations intéressantes pis pertinentes fait que c'est sûr que tu peux perdre beaucoup de temps juste à lire mais bon je vais savoir pour la prochaine fois que non c'est pas ça que je veux faire pas tout le temps que je me fie à la moyenne de temps qui est affichée sur le site avec j'ai juste du coup telle et c'est ça qui reste trop bien je devrais être correct. Un autre p'tit shot, un autre p'tit shot. Yes! Là on est bien parti, il ne m'a pas touché pis mes amis sont en bonne santé. Ouais mais c'est pas fini. Cette fois-là, je vais essayer de me concentrer pour ne pas gâcher mon bon départ. Bon, c'est mal parti. Come on! Ah! Non! T'as fait donc-tu ça un peu là? J'ai fait de quoi? Qu'est-ce qu'il me lâche? Non, de même là. Aou! Ah! C'est pas moi qui frappe, c'est les autres! No shit! No shit! Vol, viens m'a aidé! Prends! Ouf! Je pense qu'elle va me pogner là-dessus. Oh, nice job, nice job! Nice job, nice job! On voit tellement rien! Yes! C'est fini là? C'est fini là? Oh wow, ça a été payant ça. Encore un petit peu de defense up là, on va égaliser ça. Avec le life. Ahem! Ahem! Ben ouais, j'ai hâte de retourner ma game de Control pis finir ça parce que j'ai bien 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 aimé ça. Qu'est-ce que tu es? Je suis un bouncer. Je fais une vie en mettant ma vie sur la ligne. Wow! C'est ma cool! C'est ma cool! Dominique! C'est ta journée! C'était terrible. J'ai rêvé que j'allais mourir beaucoup de gens. C'était juste un rêve mauvais et tu n'auras pas encore plus. Je te promets. Oh non. Hey, nous allons ramer le satellite. Volt, change de course ! Oh oh, ma manette à shake ! Juste pour vous donner une idée, le bruit que ça fait quand je la dépose. C'est vrai. Je vais truster Dominique. Ah oui, on va truster la fille androïde là. Je vais quasiment me masser avec cette manette là. Tellement qu'elle shake. Hop, c'est fini. Ouais, c'est ça. Fait que l'on était dans une navette spatiale qui est en direction du satellite. Ah, effectivement, ça se split en deux. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Est-ce que ça fait plein de trash dans l'espace ? Est-ce que ça fait plein de trash dans l'espace ? Non, 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 rien d'acier, c'est sûr . Tout à fait. Tu n'auras pas encore de ces rêves. Rest en peace, Chaldea. C'est bon, c'est vrai? Oui, mais en tout cas... Mes études incroyables vont s'arrêter si je ne les utilise pas. C'est ton changement, Siya. Oui, je le sais. Les sourires en général dans ce jeu-là, ils sont un peu mal faits. Les gens ont des faces épeirantes quand ils se mettent à sourire. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment plat d'être Bouncer à cette place-là. Il n'y a pas de line-up. Il n'y a pas grand monde qui ont l'air de vouloir aller boire là. Il n'y a pas de clientèle. 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 Je suis tellement heureuse. Merci, Siya. Il n'y a pas de clientèle. 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 Il va clairement être heureuse. Il n'y a pas d'autre. Si je parle par-dessus, peut-être que ça va passer. Il n'y a pas eu goût de faire flaguer notre chanel parce qu'on met de la musique. Ouais. Fait que c'est ça, c'était The Bouncer. Je sais pas s'il y a de la cutscene après ça, mais en tout cas... Euh... Mais bon, je suis pas surpris d'apprendre que ce jeu-là, à l'époque, était apparemment un échec commercial. C'est pas... Y'a comme rien qui fait super bien, t'sais. Les combats sont plates, les dialogues sont plates, l'histoire est plate. Pas grand-chose vraiment à l'avantage de ce jeu-là. Je pense que c'est dans un autre jeu qui est tombé dans l'oubli, qui a été fait par Square. Parce que t'sais, malgré que Square, c'est quand même une grosse compagnie qui ont fait plein de jeux hyper popular, qui sont des classiques de tous les temps, ils ont quand même fait beaucoup de crap dans les années qui ont vite été oubliés, puis... Souvent, c'est bien des spin-off de franchises bien connues, qui ont tenté de faire des affaires différentes, mais que ça a pas pogné par tout. Mais bon... Au moins, je peux mettre ça derrière moi, puis j'aime y rejouer. Parce que là, ils ont mis un peu de rejouabilité là-dedans, dans le fait que tu peux jouer trois personnages, puis apparemment, il y a comme... des... des chemins différents, des embranchements différents dans l'histoire, dépendamment de qui tu joues. Puis aussi, ben, t'as tous les skills à débloquer, puis tout ça, puis... T'as juste besoin d'un skill, puis c'est le Torpedo Kick. C'est juste ça que t'as besoin. Euh... Bon... Heureusement, j'avais prévu un autre jeu, après. Parce que... J'arrêterai pas le stream, puis tout de suite. Ça fait juste une demi-heure, mais... Ouais, c'est ça. Fait que quand j'avais fait le marathon, ben... J'avais ma plage horaire pour jouer à The Bouncer, mais je pensais que j'allais avoir le temps de le finir en dedans de trois heures. Puis après ça, ben, j'avais réservé un autre jeu après... Pour jouer à un jeu de golf arcade qui s'appelle NeoTurf Masters. Je me suis dit, bon... J'allais finir mon shift de marathon avec un jeu de golf ben relax, ben chill. Ben, j'ai pas eu la chance d'y jouer parce que j'étais pogné sur le maudit dernier boss dans The Bouncer. Mais là, au moins, je l'ai battu. J'allais juste être ben prudent. Puis c'était juste ça, le truc. Oh, merde! Quelle toune qu'éterne! Oh, merde! Quelle toune qu'éterne! Ouais, c'est sûr. Love is the gift! Oh, merde! Oh, merde! Ah! C'est encore bien longtemps de cette... de cette toune-là. Il n'y a pas moyen de skipper non plus. Il doit sûrement avoir moyen de skipper. Skip! Oh shit! Oh, il n'a plus son pendentif, là. Ah, ok, c'est dans le passé, ça. Tu allais dire oui, il n'a pas porté longtemps, le pendentif. Qui êtes-vous? Dominique. Dominique Cross. What's your name? Me? I'm Sion. Sion Barzad. Barzad. Sion Barzad. C'est tout? Wow. C'est vraiment la cutscene qui venait vraiment de tout cimenter. de ce riche univers, avec cette histoire hyper complexe. Bon, ben, fuck off, hein. C'est fini pour le bouncer. On va essayer autre chose maintenant. Le premier, il faut que je fasse le switch. Bon, je n'ai plus besoin de tout ça. Bon, étant donné que c'est un jeu d'arcade, et je n'ai pas d'arcade de Neoturf Masters, je vais jouer sur, voyons, sur la version de Neo Geo, sur mon Mister. Puis, je vais changer les infos du stream en même temps, parce qu'on a changé le jeu. Le jeu du Neoturf Masters. Oh, on espère que, tout fonctionne. Neo, Turf Masters. Je vais checker, voir si je n'ai pas besoin de redimensionner. Sur le stream, de quoi ça a l'air, si je ne perds pas des bouts. Je vais redimensionner les affaires un petit peu. Ah, si tu as un paquet de troubles, je vais dimensionner ça. Vu que ce n'est pas tout le temps exactement pareil comme ratio de grosseur d'écran. Je pense que de même, on devrait être pas pire. Là. Bon, je pense qu'on est mieux de même. Bon, comme tout bon jeu d'arcade, on va mettre des QD. Combien de fausses 25 cents. Fait que là, il faut jouer. Fait que, gauche, à droite, il y a le joystick pour changer. On change de bâton. Ok, ça, c'est pour changer. Il faut faire des curves. Fait que ça, pour ce power, puis ça, tu peux déterminer la spin de la balle, j'imagine. Bon, ça a l'air d'être assez straight-forward. Ah, ben, je suis tout seul, fait que ça va être un stroke play, j'imagine. Ok, qui c'est que je joue? On a tous des stades différentes. C'est un power golfer, lui, il est tout en driving. C'est un pro du potting. On va prendre le pot master. Bon, on est sur US, Japon, l'Australie, l'Allemagne. On va commencer par, le USA. Good luck! Bon, on va par 4. 460 verges. C'est assez basic comme terrain, fait qu'on va y aller tout de l'air. Oh, il y a un petit peu de vent. On va y aller avec un bois 1, évidemment. Là, je suis sûr que la barre, elle peut aller un petit peu plus au-dessus de 100%. Je suis mis d'aller vers complètement en haut, ou je suis mis d'aller à 100%. On va y aller le même temps. Oh shit! Je me dépêche! Bon. Allez, on va essayer de s'animer vers le trou. Ils m'ont déjà donné un autre bâton, on va faire un 6. Je me fie à la flèche. Je suis tendu de pouvoir 10er tout mon power. Elle dépêche. Aint it, bye! Oh shit! C'est pas cool, ici. On va essayer de sortir l'aide-là. Yeah! Oh! Pas encore sur le... Ah, ok. Je pensais que je n'étais pas sur le green. Madigo pour le Paul. Phew! Bon, ce n'était pas trop pire. Une voix d'annonceur que clairement, l'anglais, ce n'est pas sa première langue. Non, c'est pas trop pire. Non, c'est pas trop pire. Oh shit, ok. On est vraiment en train de tirer au-dessus du Grand Canyon. Les shit me agarres. Bon, pas de vent. Nice! Bon, on va y aller. Full power. ou du moins le plus possible de power bon là si je me fie mon sandwich ça va jusqu'à 100 yards il me reste 11 yards il faudrait vraiment que j'aille go c'est un poignet de drapeau encore le porc peut être bien que j'aille en dessous de ça un moment c'est pas un long parcours ça il me reste 149 yards pis ça vaut jusqu'à 150 yards il me reste 149 yards comme ça pas troupé pas troupé là faut que je prenne en considération qu'il y a comme une curve une dénivellation c'est un petit peu trop fort je pense ah c'est dedans birdie y'a mon bon ami tout content c'est un petit peu oh oh ça monte des rangs dans les rinques 184 yards ouais effectivement un petit drive honest il y a dedans ok on va essayer de pas pogner mes petites pittes de sable il a pas l'air d'avoir battu le record de drive là-dessus encore plus ah ouais on retourne au bois un mystique le jeu s'en est le vent dans le dos c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ça va pire c'est quoi ... ... ... ... ... oh cette affaire trop fort bon là ça parle de grain je compense dans le sens contraire des petites flèches c'est pas terrible mais au moins c'est pas terrible continue? what? j'ai mis plein de 25 scènes bon là il y a plein de petites pittes de solde je vais essayer ça de même pas se fait pas se fait ça n'y va pas le trou oh ça pour ça oh je suis à côté double birdie double birdie bien joué on approche du top ok le jeu il a l'air d'aimer ça quand je suis direct sur le 100% mais il y a l'autre petite barre verte un peu plus à droite j'imagine que c'est plus fort encore ça fait que là j'ai 217 yards mais ça va jusqu'à 220 je vais pas aller tout à fait jusqu'à 120 ça mettons tu dis bingo je vais pas aller tout à fait Le numéro 1, le try. C'est bon. Ohhhh. Le birdie. Bingo! C'est de bingo. Le numéro 1, garde une rangée de haut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a une curve. Je me mets le même et j'essaie d'y aller. All in. Faiter ma shot. C'est parti. Dans le rough. J'ai une arme dans ma face. Ohhhh. Il y a une autre arme. C'est parti. Il y a une autre arme. C'est parti. C'est parti. Ça va peut-être tomber dans le pit. Ohhhh. 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 C'est sûr que j'allais m'envoyer dans le pit de sable. Mais finalement, c'était dans le trou. On va checker mon bien. Burbank, Sinclair. Player 1, s'en vient au top. Ok, bon. C'est un long parcours. On va y aller un petit peu de même. On va y aller un petit peu. Comme ça, on devait être pas pire. Ça va faire c'est la grosse étendue d'eau. Qui fait peur. Je pense pas que je vais être capable de la traverser d'une shot à partir d'ici. fait que je pense que je vais m'arranger pour la mettre un petit peu plus sur le bord de l'eau. Ça me semble sacré dedans, évidemment. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on joue fort, ça? Non, non, correct. On est correct. Ok, il me reste 209 yards, puis je peux aller jusqu'à 210 avec ce bord de l'eau. Ok. C'est pas trop à gauche. Voyage des dessins. «Adire ce bord, il faut exhibitions sur l'eau... Plus qu'il y a à, il faut évenir des dessins». Moi aussi, le géant sur l'eau. Ça s'est passé des dessins. Puisque l'd 900, il faut corriger les dessins. les classements. Les terrains ont tous des formes de snelles. Je suis vraiment capable d'être au max, max! Max, max, max! Un autre birdie, come on! Ça prendrait un 3! Un trou d'un coup! On est à moitié de fer! On prend l'attention au 20! Oups! Je vais encore essayer de faire des coups curvés. Je n'ai jamais vraiment senti de besoin encore de faire des coups curvés. Au moins un jour, ils vont avoir des circuits avec des formes bizarres. Ils vont peut-être me demander de faire des coups curvés. ... Cru stadium, leu neue. Regarde des caillomone. Les décevées suffraient. Regarde certains plats ici, mais en gros, Ah! C'est moche! Ça va-tu être assez? NON! Non! J'ai raté le bord à cause de ça! Boogie! NON! Oh non! J'ai descendu un rang! Oh! Là, on a une curve pour porter! Ah! Quoique! Le circuit est pas mal long! Ok! On a un... On a un bout d'eau à traverser! Oh! 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 On a un bout d'eau! Je ne sais pas! Je ne sais pas! Ok! On a une fairway, on est correct! On a un bout d'eau! Là, là, là! C'est l'autre bord! L'autre bord de même! On est toujours un bout d'eau! Une belle question! C'est non-boude, c'est pas difficile! Du coup de serre! Un bout d'eau! C'est bon ! C'est pas mal! C'est pas mal! C'est pas mal! Un bout d'eau! C'est pas mal! C'est pas mal! C'est pas mal! C'est pas recommencé. Cette fois-ci, j'irai pas au max. Ah, les mous d'arbres! Ah non, tout dégringole. Moi qui approchais du top, j'ai tout dégringole. C'est du bizarre. Je vais essayer ça de même. Bon, reste un petit peu mieux. Euh... Hum... On va se qu'il y a que ça se tente. Ouuuh! Ah! Ça peut descendre la petite curve. Oh! Ah! Triple bogey! Ah! T'as curvé ce bâton-là! C'est pas fini! C'est pas fini! J'ai juste dégringolé. Ah mon dieu! Ça, c'est... Ça, c'est un shot de précision. OK. OK. OK, OK. On va y aller. Petite affaire en-dessus, là. OK. 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 On va y aller jusqu'au bout de bord. Comme ça... Non, 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 on va pas trop loin! Non, 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 on va pas trop loin! On va aller heavy rough! Faut pas que je me sacque dans l'eau de l'autre bord. On va aller voir. On approche. Point! On dirait que la pente de difficulté a, comme... Monter brusquement! Depuis qu'on est arrivés à la deuxième moitié. Wow! 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 Pas fini! Je peux me rattraper, tant que je ne fais pas de conneries. Il n'y a pas de vent, donc... On va y aller all-in. Wow! C'est un petit peu trop fort. Il faut aller de moins. Comme ça, c'est suffisant? Wow! Shit! J'ai la chance d'avoir le port. Pfiou! Ça ne viendrait pas améliorer ma situation, mais au moins ça ne l'a pas empiré. On prend toutes nos caches dans notre jeu. Un autre... Un autre trouille de l'eau. Plein de petits pits de sable. Euh... Bon! Bon! On prend les pits de sable. la question c'est-tu moyen de traverser l'autre bord si je fais ce qu'il me faut je devrais être capable d'atteindre l'autre bord de l'eau j'ai peur pendant un instant je ne sais pas pourquoi je pensais que ça allait dans l'autre ok je remonte mes reins on va le mettre direct dans le trou ça rebondit dans le rough ouf j'ai un petit peu fort ça et aah mais où du draveau qu'un tour ça peut être pire ok on a un gros trudeau à traverser on va confondre avec un gros trudeau on va y aller au plus puissant ah shit ah no ça va pas bien on va sortir de là du mieux qu'on peut ça a pas été drôle de tomber dans une autre pipe de sable ok ok comme ça ouf il fallait que je vise un petit peu plus à gauche ah j'ai pas pris la curve en considération oh ah oh je repaye shit mais là il y a de la curve Oh, il y a de la curve! Qu'est-ce que ça, mettons? Ah, c'est ça de même! Wow! Bon, je suis parfait, ça! Je peux pas demander mieux. Donc maintenant, faire ça de l'autre balle. Qu'est-ce que c'est de même? Qu'est-ce que tu me rends au bruit? Qu'est-ce que tu es un peu trop fort là-dessus? Qu'est-ce que tu es un peu trop fort là-dessus? Qu'est-ce que tu es un peu trop fort? Alors là, il y a la petite curve que je pense à la convention. Pas assez forte, je pense. Qu'est-ce que tu es un peu plus fort? Y-y-y-y-y-y-y. Qu'est-ce que tu as une belle pince? Un petit coup... délicat. Ouais, j'ai l'impression de pas faire honneur aux stats de ce personnage-là, qui est vraiment le king du potting. Oh boy, ça c'est embêtant, ça. On va essayer de s'arranger pour ne pas revoler dans l'eau. On a un petit peu de vent qui nous pousse dans l'eau. Je n'irai pas à la pleine puissance. J'aurais voulu être un petit peu plus proche de l'eau, mais au moins, ce n'est pas dans l'eau. Là, j'ai le vent dans le dos. On va essayer de dépasser l'eau. Ah, shit, out of bounds. Ce n'est pas bien mieux que ce que tu veux dans l'eau. C'est encore trop fort, ça. Ah, bien justement, ce n'était pas assez fort, ça. Non, c'est parce que j'ai switché le bâton et je n'ai pas réalisé. Comme switché le bâton, je pense. Ah, bon, au moins, je ne suis pas sorti de la limite. Quelle misère. Ah non, c'est bien trop fort, ça. Bon, ça a cogné le beau dos, mais... Oh non ! Oh non ! Fait que c'est ça mon score final, plus 4. Je vais chier, ça. Vingt-septième place. Yeah ! Je ne suis même pas en mesure de pouvoir écrire mon nom pour être dans le scoreboard. Bon, après avoir fait une ronde de Newtoth Master, je pense que je vais essayer autre chose. Voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre que je pourrais jouer pour finir le stream. Euh... Je ne sais pas, hein, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Je ne sais pas, je me fais des listes de jeux qui pourraient peut-être intéressants à streamer. Ben, en tout cas, des jeux que moi, j'aurai le goût de jouer en stream. C'est quoi qui me tente, disons ? Peut-être qu'elle a vraiment trop de choix de jeux. Ouais ! Je pense que je vais y aller avec le choix que j'utilise tout le temps quand je ne sais pas trop quoi faire comme jeu. On va loader la bonne affaire. Non, ce n'est pas Super Metroid que je veux jouer. Quoi que ça me fait penser... Il faudrait que je joue à une couple de Metroid que je n'ai pas faites. Dont Zero Mission et Fusion. Pour après ça essayer Metroid Dread. Je ne sais pas mon plus. Jeu, 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 jeu. Il est mon jeu. Ok, il est là. Il est là ! Voilà, c'est ça. À date, les critiques de Metroid Dread ont l'air d'être pas mal positifs. Je me dis que ce serait peut-être le fun de l'essayer. Mais je suis tellement en retard sur les... Sur les Metroid. Je n'ai pas joué à grand-chose à part Super Metroid dans ma vie. Puis j'aimerais ça pouvoir... Genre essayer d'autres Metroid. J'ai changé la catégorie. On va mettre Retro parce que Pocket. C'est pas comme s'il doit y avoir bien du monde sur Twitch qui veulent spécifiquement voir le jeu Knights of the Round sur Super Nintendo. En tout cas, ce jeu-là, c'est comme le jeu ultime que je ne m'étonnerais jamais de jouer. Parce que les fois que je cherche quoi jouer, mettons, sur Super Nintendo, je me tourne tout le temps vers ce jeu-là. Parce que c'est un beat'em up. Puis c'est bien simple, puis la musique est le fun, puis... Je sais pas. C'est même pas un genre, un des meilleurs beat'em up. Je suis sûr qu'il y en a des meilleurs que ça, mais... Pour moi, c'est tout le temps celui-là auquel que je reviens. Allez, tain, frappe-moi. Ah, shit! Je me suis curie de checker pour voir si c'est des speedruns de ce jeu-là. Je me dis qu'il doit ne pas avoir des tonnes de monde qui roulent ce jeu-là en speedrun. Ouh, fuck! Je sais pas si j'aurai le courage de tenter ma chance par moi-même de faire un speedrun de ce jeu-là. Parce que je me dis qu'étant donné que je ne suis pas quelqu'un d'hyper patient... Si je me mets à devoir m'entraîner à être optimal à un jeu vidéo que j'aime, Peut-être que ça va tuer mon envie de jouer à ce jeu-là. Je suis sûr que je me dis que je ne serai jamais speedrunner, parce que je ne peux pas jouer au même jeu. Trop longtemps, trop souvent. Dans le but d'être le plus optimal possible. Je me dirais que je ne suis pas capable de faire ça. C'est sûr que j'aime ça essayer de m'améliorer à ce jeu-là, mais pas dans le but de le faire le plus vite possible. C'est juste de ne pas perdre toutes mes vies, comme là. J'imagine qu'Arthur, ce n'est pas nécessairement le personnage le plus optimal non plus. C'est le plus balancé, mais... Je pense que je l'aime bien, Arthur. C'est lui, le leader. Par défaut, ça fait que c'est le plus cool. Je suis comme toi, je suis scellé à faire mon coup... mon coup fort, puis je me fais tout le temps attaquer, puis je me fais poigner. Je me rends compte que le jeu, il est comme... mal cadré sur le stream, parce que ce jeu-là, il y a tout le temps une grosse barre noire en haut. On dirait qu'ils ont comme... enlevé de l'affichage du jeu, en mettant une grosse barre noire en haut, pour, j'imagine, sauver... sauver de la ram, ou whatever. Malgré que le jeu, c'est une adaptation de la version arcade, ils ont quand même fait un job fidèle, mais c'est pas tout à fait au même niveau, puis ils ont dû faire quelques sacrifices à quelques places. Comme le fait qu'on peut pas jouer à trois joueurs. Puis les backgrounds sont pas animés. Quoi d'autre? Tu dois avoir d'autres affaires. Ça, l'affaire qui est poche de la version arcade, c'est que... les contrôles pour bloquer, c'est vraiment weird. Genre, il faut que tu pèses en avant, puis il faut que tu pèses sur le bouton attaque au moment où que tu te fais frapper, contrairement à la version Super Nintendo, où t'as juste besoin de pèser sur un piton, puis tu te bloques. Oui, elle avait là. On va l'utiliser du suite. C'est un affaire pour tuer tous les ennemis dans l'écran. Merci d'oiseau, jaillis les oiseaux! Bien. C'est bien important de frapper les coffres, parce que ça donne un petit peu plus de poids. J'aurais peut-être dû pluguer ma manette USB, qui est comme une réplique de manette de Super Nintendo, parce que là, présentement, j'ai une manette sans fil, qui a plus le layout d'une manette de Sega. Je l'aime bien, cette manette-là, mais sur ce que... J'ai l'impression que je me mélange, vu que c'est un pad à 6... à 6 face buttons au lieu de 4. J'ai du temps pour pèser sur le piton pour bloquer, mais je ne pèse pas sur le bon piton. Ah shit! Nice, ce boss-là! Ah! Aide de changer de bord! C'est pas ta faille qui est chiante, c'est quand ils sortent de l'écran, pis tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah fuck! Non, c'est mon châle! Eh, 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 comme un kèvre! Yes sir! C'est ça, c'est quoi? Je vais régler de quoi parce que quand je check le stream ça me gosse de voir la grosse barre noire en haut. On va stretcher ça un petit peu même si ça me fait un peu mal de voir stretcher l'image. Je préfère ça que d'avoir une grosse barre noire. Ah come on, come on, come on. Laisse tout comme il faut là. Je vais descendre. Putain les micro-ajustement avec moi. Que choix là. Parfait. Bon, de même. De même ça a plus d'allure. J'ai tellement les Birdman. J'ai tellement l'arme la plus short range mais ils ont un range de fou pareil quand ils attaquent. Ils se fait tout le temps avoir. Ah oui, je vais pouvoir avoir un cheval. Ouais. D'accord, monte dessus. Là le danger c'est de la peine. Je fais pas attention. Je repense encore à Metroid Dread mais je suis comme, c'est quoi l'idée de devoir commencer un beau jeu alors que j'ai plein de jeux que j'ai pas fini. Et que, anyway, j'ai fini pas les autres jeux parce que j'étais en train de jouer à Final Fantasy XIV. Si, euh, depuis un an et demi tu me disais que j'allais être en train de jouer à Final Fantasy XIV de tous mes temps libres, j'aurais ri de toi mais ça a l'air que c'est devenu ça là. Depuis un an, j'ai joué à Final Fantasy XIV pis c'est pratiquement le seul jeu que je joue dans mes temps libres en dehors de qu'est-ce que je joue en stream. En tout cas, au début c'était rough. Le jeu est rough. T'sais, au début ça parait que ça avait été fait sur le rush pour refaire le MMO au complet après la sortie désastreuse de la version originale de Final Fantasy XIV. Fait que commencer Realm Reborn, tout ça, c'est rough mais le jeu s'améliore tellement vite une fois que t'es rendu à la première expansion pis ça. pis ça va juste en s'améliorant, c'est ça qui est dur à croire. Je me souviens à l'époque que l'expansion Shadowbringers était sortie pis les critiques étaient comme hyper positives au point que le monde disait Ah, c'est la meilleure histoire de n'importe quel Final Fantasy qui est sorti. J'étais comme, what? Pour MMO, j'avais bien des doutes. Des doutes. Mais... A checker du monde y jouer en ligne, des Youtubers, tout ça que... Que je connais, ben que je connais. Que j'écoutais leur contenu. Pis qu'ils jouaient à Final Fantasy XIV, c'était comme convaincu de faire le saut dans le jeu. Pis c'était comme au meilleur moment, parce que le jeu venait d'avoir plein 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 d'admiration pis tout ça. Du point de vue gameplay pis tout ça, pour... Re... Refaire les jobs pis tout ça, pis les rendre plus le fun à jouer. Pis... Tu sais, des améliorations de qualité de vie aussi qui ont été faites. Pis finalement, ben... Pis c'est ça, une fois que t'es rendu à la première expansion, pis tout ça, là, ça... J'étais accroché, là, j'étais dedans, là, j'étais comme, ah ouais, j'ai vraiment hâte de voir de... Où est-ce que ça s'en va, pis tout ça, pis... Effectivement, rendu à Shadowbringers, là... C'était vraiment le... Le... le summum de l'expérience Final Fantasy XIV. Je continue de jouer, là, pis... Surtout avec le... L'annonce de Endwalker, qui est la prochaine expansion, qui s'en vient, pis là, tout le monde est comme hyper hype. Mais il y a quand même une partie de moi qui est craintée, là, parce que je sais pas comment ils peuvent faire de quoi de mieux que Shadowbringers. Surtout que, là, c'est supposé de mettre... Faire une conclusion à la... L'arc... Principal de... De tout le jeu de Final Fantasy XIV à la date. Fait que, ça risque d'être... Ça risque d'être big. Pis là, cette semaine, ils ont... Il y a plein de créateurs de contenu, tout ça, de Final Fantasy XIV, qui ont révélé... Les changements qu'il allait... Avoir dans Endwalker. Parce qu'il y avait le... Le... Le Media Tour, qu'ils appellent. Que c'est... Des créateurs de contenu de Final Fantasy XIV, qui sont invités à... Essayer une version... En production de la prochaine expansion. Pour pouvoir tester tous les changements avec les jobs. Puis tester aussi les nouvelles jobs qui vont être ajoutés. Pis il y a le... Le... Le directeur du jeu. Le... Le big boss. Celui qui est responsable d'avoir... D'avoir refait... Final Fantasy XIV. Pis le Round Reborn, tout ça. Naoki Yoshida. Qui lui fait... Plein d'entrevues. Avec tous ses créateurs de contenu là. Pour répondre à toutes sortes de questions sur le jeu. Ben... N'importe quoi en général. Parce que... Yoshida... C'est... Apparemment... Un gros gamer lui aussi. Pis qui est bien fan de jeux online. Pis d'RPG. Fait que... Pis il est bien au courant de qu'est-ce qui se passe dans... Dans l'univers du gaming. Pis en tout cas, c'est vraiment fascinant de voir à quel point... J'ai hâte d'avoir quelqu'un comme lui. D'aussi impliqué. Pas seulement sur son propre jeu. Mais aussi... Toute la communauté. Pis tout ça. Pis... Tout le côté transparence de... Qu'est-ce qui s'en vient pour le jeu. Pis tout ça. En tout cas. C'est pas mal réfléchissant à voir. Comparativement à... Genre World of Warcraft. Sauf que... Les joueurs sont tous mécontents. Parce qu'apparemment... Ben... Les joueurs leur donnent du feedback. Pis tout ça. Mais Blizzard... Ils sortent des nouvelles expansions. Sans avoir pris en compte le feedback des joueurs. Mais que... Après plusieurs mois que... L'expansion soit sortie. Ben là c'est là qu'ils mettent... Qui mettent les améliorations. Que le monde ont déjà donné comme... Feedback. Mais genre... Trop tard. T'sais. Que le monde soit fâché à cause de ça. Pis c'est là que... Cet été il y avait eu la... La grosse... Migration de ben... Des joueurs de World of Warcraft. Vers... En fait 10-14. Disons... Des gros streamers comme... Asmongold. Que j'ai connu grâce à ça. Parce que je le connaissais pas Asmongold avant. Pis... Depuis cette grosse migration-là de joueurs de WoW. Ben là... J'ai appris un peu plus c'était qui ce dude-là. Pis... C'est quand même... C'est quand même étonnant de voir l'historique de ce dude-là. Pis... Sachant que c'est un des plus gros streamers sur Twitch. Le... Le style de vie qu'il a... Genre... Très frugal. Là... Genre... Qui vit tout seul avec sa mère... Euh... À Austin... Au Texas... Pis que t'sais... Il a pas l'air de vivre la... Le rythme de vie de quelqu'un qui fait... Des millions de dollars sur Twitch. Là... Là... En tout cas... C'est un... C'est un... C'est un bonhomme avec ben des contradictions. Qui est quand même divertissant aussi. Là... C'est sûr que... Il se suit pas ben ben gros. Parce que là... Il a des problèmes avec sa... Ben... Sa mère a des problèmes de santé. Pis tout ça. Fait qu'il faut qu'il s'occupe d'elle. Là... Ça c'est ben... Ça c'est ben triste. Mais bon... Euh... Ouais... Ressant... J'ai ben 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 hâte de la prochaine expansion qu'on a fait 10-14. Je... Je sais pas comment qu'ils vont... Conquer ça. Ben topper Shadowbringers. Ben adapte les... Les commentaires sont très positifs. Pour ce qui a rapport au changement des jobs pis tout ça. Bon après Guild Wars 2, je pensais pas que j'allais rejoindre un autre MMORPG. J'étais comme... J'ai joué à World of Warcraft... Dans le temps de Cataclysse. Pis c'était la première fois que je jouais. Pis... J'ai pas aimé mon expérience. Fait qu'après une couple de mouilles à y avoir joué... Finalement... J'ai abandonné parce que le reste de mes chums avec qui... Avec qui je jouais... Ben ils ont lâché aussi. Fait que... J'ai pas eu d'intérêt à continuer. Pis après ça... Ben... Y'a un Guild Wars 2 que là c'était ma blonde qui m'a... Initié à ça. Que j'ai bien aimé au début. Tout ça. Mais... Moi j'étais vraiment pas embarqué dans l'histoire de ce jeu là. Moi j'aimais ça pour le gameplay. J'aimais bien le système de combat pis tout ça. Vu que c'était beaucoup plus axé... Sur l'action pis tout ça. Pis y'avait l'aspect... Plus... Plus PVP là. Avec le World vs World. Que je trouvais ça... Quand même intriguant pis intéressant. Mais... Y'a bien des aspects que... T'sais je compare à Final Fantasy XIV pis je suis comme... Moi... Guild Wars... Ils ont vraiment... Des croûtes à manger... Pour... Arriver au niveau... De Final Fantasy XIV. En tout cas... Ou je pense surtout que le point de vue histoire là... Moi Guild Wars 2... J'ai vraiment pas accroché au point de vue histoire. Pis... Pis... Je sais pas... Les instances tout ça... Je trouve que c'est tellement plus intéressant d'en faire Final Fantasy XIV. Surtout pour les Trials là. Ce qui est comme... Des combats contre des gros boss. Ils sont tellement plus... Épiques pis cinématiques. Pis... La musique aussi là. C'est un autre gros aspect important. Que je trouve de Final Fantasy XIV. C'est des... Des thèmes musicaux. Des... Des combats... Contre les boss. En tout cas... J'ai juste joué... J'ai juste joué... Pis... Pis le contenu solo de Final Fantasy XIV. J'ai du fun là. Je suis pas un gros... Je suis pas un gros... Raider là. Faut absolument qu'il faut qu'il fasse le contenu le plus difficile du jeu là. Pis qu'il faut qu'il y ait le meilleur gear possible. Pis tout ça. Blablabla. Moi je suis très casual. Mais... T'sais... J'aime un certain niveau de challenge là. Mais je me verrais pas faire le contenu... Extreme ou Ultimate là. Ça va. C'est pas le boss de ce niveau là... Qui donne plutôt du trouble... Ah ouais... Je me fais encercler... C'est pas bon. J'ai bien de bonnes affaires dans un binéma pour se faire encercler. J'ai le nez qui me pique, j'ai 504 crédits, c'est comme une partie de moi qui se recommande, j'aimerais peut-être streamer du format 10-14 dans le même temps, mais je me sens pas assez entertaining pour rendre ce contenu-là intéressant, surtout si c'est pour du monde qui n'a jamais joué au jeu. Surtout que j'ai déjà passé une grosse partie de l'histoire principale, j'ai pas tout fini Shadowbringers, j'ai encore du chemin à faire pour être à jour à la sortie d'Endwalker. C'est surtout la progression de l'histoire que je trouve qui est intéressante à streamer. Il y a plein d'ex-joueurs de WoW, qui sont des streamers, qui sont présentement en train de progresser dans toute l'histoire de Final Fantasy X-14, pis c'est quand même étonnant de voir leur réaction. Ils sont comme WoW. Ils parlent de WoW, souvent, étant des anciens joueurs de WoW, mais ils disent WoW. Pendant fait X-14 a vraiment une histoire tellement plus intéressante que WoW, en tout cas, il y a plein de monde qui ont une aide de cet avis-là. C'est sûr que le début, comme je disais, de Realm Reborn est rough. Genre, ça prend du temps avant que le monde soit établi, pis que t'as une idée de l'univers de ce jeu-là. Bon, c'est sûr qu'au début, tu te fais introduire l'ampée, pis c'est très cliché. Final Fantasy X-14, en général. Ah non, un ampée, plein de méchant. Sans compter que les voix anglaises qui sont utilisées, ce ne sont pas au top de la qualité, non plus. Fait que toute la partie Realm Reborn paraît un peu plus qu'étonne, mais... Une fois dépassé le 2.0, pis qu'il était en chemin vers le 3.0, c'est-à-dire Heavensward, la qualité augmente dramatiquement. La grosse affaire aussi que j'ai hâte d'avoir des nouvelles, c'est le... pouvoir jouer avec d'autres joueurs de d'autres data centers. Parce que dans Final Fantasy X-14, t'as des data centers qui, eux, sont composés de plusieurs serveurs. Sauf que là, en Amérique du Nord, t'as comme 3 data centers. Ben, dépendamment de quel data center que t'es, ben, tu peux pas jouer avec des joueurs qui sont d'un autre data center. Tu peux jouer avec des joueurs d'un autre serveur du même data center. Ben, t'sais, je pourrais pas jouer avec certains de mes amis qu'eux, ils sont sur un autre data center. T'sais, moi, je suis sur Crystal, pis il y en a d'autres qui sont sur Ether, pis... J'ai pas jouer avec eux autres. Mais... Là, il y avait eu une annonce, au début de l'année, quand l'expansion était annoncée que... il allait potentiellement mettre la possibilité de pouvoir transférer des data centers, en tout cas, pouvoir jouer à travers... les différents data centers. Donc, on serait pas limité... à notre petite poignée de serveur du partage de main du data center. Ah, ce boss-là, il me fait chier. Comment le pire, boss? Là, j'suis pas à hard, là, mais quand j'essaie de jouer à hard, là, c'est tout le temps rendu à ce boss-là que j'suis pas à toute mes vies. De toute façon, même anormal, là, j'suis pas à toute mes vies. Je crois que je me cale trop sur lui, parce qu'il va me bagner. Ah! Vous me frappez à coups de marteau. Ah! Je l'ai mis, balbose, balbose! En plus, c'est comme invulnérable pendant un certain temps, hein. Quand tu frappes dessus, pis sa vie descend pas. Ouais, c'est clair, bon. Je l'ai mis, boss du jeu. Yaaay! J'ai mon armure doré, mec! Cap! En tout cas, pour ceux qui seraient intéressés de jouer à Final Fantasy XIV, je pense que c'est vraiment le meilleur moment d'embarquer dedans, là. Quoique... C'est tout le temps dur à recommander un jeu quand il faut que tu prennes en compte que... Genre, ah, ben, faut que tu passes des cinquantaines d'heures avant que ça devienne intéressant, tu sais, c'est... C'est vraiment un argument super vendeur, là, mais... C'est vraiment le cas, c'est ça qui est con. Je, 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 je... Quand j'avais joué à Beta de Realm Reborn, j'avais détesté ça, parce que je jouais Black Mage. Et Black Mage, c'est comme... Bon, tu fais de la magie qui fait ce fort, mais... Faut que tu castes ta magie, pis ça prend un certain temps de casting, pis tu peux pas bouger, Parce que si tu bouges sans interrompre tes spells, en fait, c'est... C'est hyper statique comme combat. Pis, tu sais, moi, je venais d'arriver de... Guild Wars 2, qui est comme... Plus dynamique comme style de combat, là. Genre, tu peux-tu le temps te déplacer quand tu te bouges. Tandis que là, je jouais Black Mage, ben... T'as mature, je jouais. J'étais pas encore Black Mage, mais... C'est tellement lent, pis plat. Mais là, quand j'ai recommencé à jouer à Final Fantasy XIV, l'an dernier, j'ai décidé que j'allais faire un... Un gladiateur à la place. Déjà ça, ça a aidé un petit peu... À améliorer mon expérience, vu que c'était un petit peu plus... Actif comme combat. Ben, je pense que... Côté job, il y en a pour tous les goûts, là. Pis, il y a aussi l'avantage que... Genre, tu peux te faire un personnage, pis le même personnage peut faire avec tous les jobs du jeu. T'as pas besoin de faire plusieurs personnages ou... Ou des haltes. Contrairement à World of Warcraft. Fait que tu peux te familiariser avec tous les jobs que tu joues. Pis, euh... Ah oui, alors, l'autre affaire que... Qui me turn off un peu de Final Fantasy XIV. Arrivant de Guild Wars 2, c'était le principe de la trinité. Genre, un tank DPS healer. Je pensais que c'était une affaire du passé, là. Pis que c'était archaïque, ce concept-là, mais... Ils ont essayé de... De s'éloigner de tout ça dans Guild Wars. Mais je trouve que ça a pas vraiment fonctionné. Parce qu'au final, euh... Ils commençaient à avoir des métas que... Bon ben... C'était comme... Tout du peu DPS que le monde faisait. Genre, t'avais pas besoin d'avoir healer ni de tanks si tout le monde était genre full DPS. Pis que... Toutes les ennemis... Ils crevaient le plus rapidement possible. C'était comme devenu ça le meta. Pis que je trouvais ça un peu niaiseux. Donc, mieux d'avoir... Pas de tank, pas de healer, pas de DPS. Ben, effectivement, t'avais que des DPS. Tandis que dans Final Fantasy XIV, ben, c'est ça. T'as le principe tank healer DPS. Genre, les jobs ont vraiment... Un rôle d'assigné. Pis... T'as pas tant de place à... Personnaliser tes jobs. Genre, c'est pas mal pareil pour tout le monde. Tu peux pas décider que... Ok, ben, je vais jouer tes jobs. Mais je veux... Être plus damage dealer que tank. Ou ben, je veux être plus healer que DPS. Tu peux pas vraiment varier. À part avec les matériaux. Genre que... Si t'as des équipements avec des slots de matériaux. Ben, tu peux... Altérer les stats. Un peu. Mais... Tu sais, c'est pas genre comme... Un... Comme chaque job aurait un Skill Tree particulier. Pis là, tu peux décider de mettre des points dans une branche en particulier. Non, les jobs sont vraiment pareils pour chaque joueur. Toutes tes skills sont pareils. Fait que, t'sais, c'est sûr que... D'un côté, ça laisse moins de place à la personnalisation de comment ta job fonctionne, mais je trouve que ça rend la job plus facile pour balancer les jobs. Souvent, il y a ce risque-là que dans un MMO, il y a X class ou job, whatever, qui est clairement meilleure qu'un autre. Parce que ça, il n'y a pas cet aspect-là d'en faire X-14, les jobs sont pas mal toutes égales. C'est sûr qu'il y en a qui... Ah, je sais, j'ai changé de banane par accident. Fuck, je voulais pas être Perceval. Euh, ouais, c'est ça, les jobs sont assez balancés au point que, n'importe quel job est viable, tu sais, c'est sûr que le monde vraiment crainté, ils vont peut-être trouver des compositions optimales de jobs, mais tu sais, c'est pas un... C'est pas un aspect, genre, hyper vital à connaître. Tant que ta composition, tant qu'healer DPS, ça fait un job. Yes. Oh, fuck. J'oublie que Perceval, lui, il peut dasher. Lui, il peut pas dasher, lui, il a pas de move spécial, comme ça. Aux-tu ma dernière vie, ça? Yup. Yup, yup, yup. Bon. Ben, je pense que là-dessus, je vais mettre fin au stream, donc merci à s'il y a du monde qui était là. Je pense que c'était pas mal tranquille, la soirée. Je sais qu'Yann pis Dan, eux autres, ils ont pris un break de streaming cette semaine, mais bon, je me suis dit, je vais essayer de finir de bouncer, vu que j'ai pas réussi à le finir pendant le marathon, pis que je savais que j'en avais pas pour bien, bien longtemps. Fait que je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ça, pis on a fait le tour, pis ça a pas donné grand-chose, parce qu'il y avait pas mal. C'est pas vraiment grand d'histoire après ça. Mais bon, au moins, c'est fait. Au moins, on a une conclusion à ça. Control, ça, je pense pas que je vais le streamer, je pense que je vais garder ça pour mon temps personnel si je suis pas en train de jouer à Final Fantasy XIV. Pis, la semaine prochaine, je devrais revenir avec Zelda Wind Waker HD. On était rendu au troisième épisode. Donc, je vais continuer ça la semaine prochaine. Hum... On va mettre un petit peu de musique de background dans le temps. Bon, pas ça. Donc, yes. Merci encore à tout le monde qui ont été là. Moi, je reviens sur la semaine prochaine, jeudi 20h. Sinon, si vous avez raté notre marathon au niveau suivant, pis que vous voulez voir la version archivée, tout ça, ben, vous pouvez déjà commencer à voir tout ce qui est encore sur notre chaîne Twitch, dans la section vidéo, tout ça, pis éventuellement, ben, ça va tout être envoyé sur notre chaîne YouTube. Si vous préférez aller voir ça sur YouTube, ben, on va voir quand, ben, fonctionne pas ici. Donc, ouais, ça, checker ça sur notre page YouTube, notre page, notre compte YouTube, whatever. Pis, si vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé avec le marathon, tout ça, pis vous avez manqué un segment. Pis, c'est ça, pis que nous autres, on va, de notre côté, checker qu'est-ce qui va se passer, là, pour l'année prochaine, là, pour le prochain marathon au niveau suivant. Parce que, moi, je pense que ça a bien été cette année, pis on va encore essayer de faire, à nouveau, un autre marathon l'année prochaine, là. Fait que, c'est ça, on va, éventuellement, jaser de ça entre la gang et le niveau suivant, et voir qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine. Je vais remettre les liens à l'écran. Fait que, suivez les liens suivants, pis savoir qu'est-ce qui se passe avec le niveau suivant. Sinon, ben, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'imagine que la semaine prochaine, il va y avoir des streams de Yann et Dan, qui vont être de retour. Ah, pis sinon, il y a notre game de Dungeons & Dragons, aussi, en fin de semaine, dimanche prochain, à 19h30. Donc, ne manquez pas ça. J'ai fait le tour? Ouais, je pense que c'est pas mal de tour. Euh, bon. Fait que moi, je vais aller me coucher. Fait que passez une excellente fin de soirée, et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501